... Vous êtes sur Radio Alma, l'émission mensuelle Fleurs de Bossa que je suis heureux d'animer. Je suis Philippe Quevouillet, passionné de Bossa Nova et de ses liens avec la chanson française. Nous allons voyager ensemble autour de l'évolution de cette musique et de ses grands acteurs. J'ai parlé le mois dernier de la genèse de la Bossa Nova, sa petite histoire dans la grande histoire. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de partager les ondes avec deux amis très chers, Aurélie qui est chanteuse et Vitor, guitariste et compositeur, tous les deux auteurs-compositeurs, avec qui je partage la passion des passerelles entre culture et musique qui fondent notre humanité. Bonjour Vitor, bonjour Aurélie. Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs. Nous allons aujourd'hui vous parler de divers aspects qui font de la Bossa Nova une musique à part. Aurélie et Vitor vont m'aider à y voir plus clair au fil de l'émission. La Bossa, ce n'est pas la samba, ce n'est pas le choro, ce n'est pas le paillant. C'est une musique qui puise ses sources dans la richesse de la musique brésilienne, en proposant un nouveau standard basé sur le rythme syncopé de la bachida, la battue, le chant murmuré et des thèmes abordés dans les chansons. On va d'abord parler un petit peu d'étymologie. Vous m'arrêtez, si vous avez des choses à me dire, vous n'hésitez pas. C'est très bien, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, d'où vient le nom de Bossa Nova finalement ? Littéralement, Bossa Nova en brésilien signifie nouvelle bosse ou protubérance. Ça ne nous éclaire pas vraiment. Au Brésil, de la fin des années 1950, le terme désigne une nouvelle façon de faire quelque chose. L'écrivain et notre ami aussi, Jean-Paul Delfino, rapporte une interprétation plausible qui puise une explication dans le langage carioca. Plus précisément, une samba de Noël Rosa du début des années 30 qui s'intitule « San koizas nosas » et qui dit « Où samba a protidan et otras bohsas sont koizas nosas ». La samba, la rapidité, d'autres trucs sont nos choses. Bon, c'est un petit peu difficile à aborder, mais dans le langage actuel, l'expression Bossa Nova se traduirait par « nouvelle vague ». Dans les années 1950, l'expression est utilisée pour parler de « nouvelle mode ». Elle passe vraisemblablement dans le domaine musical dans les premiers mois de 1958. Elle se réduit à un journaliste, Moïse Fux, du journal Ultima Hora, dont la sœur étudiait dans l'académie de Roberto Menechcal et Carlos Lira. Vous vous souvenez, j'ai évoqué leur académie de musique dans l'émission d'octobre. Fux était directeur artistique du groupe universitaire hébraïque du Brésil. Il avait décidé d'inviter la chanteuse Silvia Télech et la rapaziada, le groupe de jeunes qui se réunissaient chez Naralean, à faire un show au cours du premier semestre académique de 1958. Le carton d'invitation indiquait « Silvina Télech et un groupe Bossa Nova ». À l'entrée de la salle de concert, un écriteau un peu miteux affichait « Aujourd'hui, Silvina Télech et un groupe Bossa Nova présente des samba modernes ». Sans que personne ne sache qui était ce groupe. Le show a eu un grand succès. Le nom plus apparemment au spectateur et fut gardé. Quelques mois plus tard, les paroles de Newton Mendoza, de « Désaffinado », annonçaient clairement « Si tu insistes en classifier mon comportement anti-musical, même si je dois mentir, je peux argumenter que ça c'est de la Bossa Nova et que c'est très naturel ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Le cerveau humain a ses protubérances, ses bosses dans la tête. Ses convexités correspondent aux concavités de matière grise dans le cerveau. » C'est Anthony Carl Jobin qui parle ici. « Ainsi, si un type a quelque chose, c'est littéralement une bosse dans le cerveau, une aptitude pour quelque chose. Dire qu'il a une bosse pour la guitare signifierait qu'il est très doué pour la guitare. Ainsi, on a fini par dire de l'habileté, un don pour quelque chose, un talent naturel, et la Bossa Nova était un nouveau talent. » Anthony Carl Jobin pense qu'il a été le premier à écrire au sujet de la Bossa Nova. Sur la couverture de l'album de Juan Gilberto, il a utilisé l'expression « Baiana Bossa Nova ». Cette expression se traduirait comme « Le nouveau talent de Bahia », pour faire référence à la ville d'où venait Juan Gilberto. Comme nous l'avons déjà noté pour le Fado en octobre dernier, les thèmes de la Bossa Nova tournent autour de l'amour, la passion, la femme, mais également la nature. Pour l'amour, il est omniprésent dans la poésie de la Bossa Nova. C'est un amour teinté de passion, mais qui mêle également de la tendresse, les câlineries, les relations d'amour sucré-salé, les petites désillusions du quotidien, la tristesse des absences. La femme devient désir de beauté, de douceur, de sensualité. La poésie de la Bossa sublime la femme qui est source d'inspiration, et avec elle, les sentiments qu'elle expire. On se rapproche en un sens de l'amour courtois des Troubadours. Nous vous proposons ici une Bossa qui parle de cet amour courtois. Il s'agit de Koiza Machelinde, composé par Ton Jobin, le texte est de Carlos Lira. Je vais juste ajouter une toute petite chose. Puisqu'on est dans l'étymologie de Bossa Nova, Bossa, c'est aussi les mornes de Rio. C'est aussi l'idée qu'on est tout en courbe, et donc on magnifie la ville. Je pense que tout à l'heure, tu parleras de Corcovado. Les Bossa, c'est aussi les courbes des mornes de la ville de Rio. C'est aussi les courbes de la femme. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment ça que ça évoque. Effectivement, c'était ce que tu disais tout à l'heure, la référence au cinéma novo, qui était lui-même en référence à la nouvelle vague. Il fallait que le Brésil, à ce moment-là, ait son propre courant musical. Et puis Bossa Nova, ça tombait bien. C'était nouveau, c'était rond, c'était ondulant. J'avais juste envie de rajouter ça. Il y a même l'expression qu'on dit, quand quelqu'un est très pompeux et tout ça, on dit, ah, il est chez du boss. Ah d'accord. Il est rempli de boss, ça, c'est-à-dire qu'il est très pompeux et tout ça. Donc on utilise ça aussi au niveau du portugais brésilien. Ah, mais super, merci. Merci à vous. Cosa machine? Cosa machine, c'est-à-dire qu'il est plus beau. Cosa machine, c'est-à-dire qu'il est plus beau. Cosa machine, c'est-à-dire qu'il est plus beau. A flor, nem mesmo a flor, a cor não existe. E o amor, nem mesmo o amor existe. E eu fico um pouco triste. Il faut que je dise quelque chose à ce moment-là. Il faut que je vous raconte quelque chose que j'ai découvert tout à l'heure. Ce morceau, moi, je le connais dans la voix de Rosa Passos, qui est une magnifique interprète. Et en fait, elle s'arrête là, cette chanson. Elle exalte l'amour, la beauté, les métaphores de l'amour, avec la fleur, avec les couleurs de la nature. Et c'est une des paroles de Vinicius de Moraes. Et en fait, Rosa Passos, elle s'arrête là. Elle dit que l'amour n'existe pas. Mais sous-entendu, l'amour n'existe pas tellement il est magnifique pour toi. Et en fait, en cherchant un peu dans mes archives, j'ai trouvé la version chantée par Carlos Lira, le compositeur, qui avait dû vouloir aller jusqu'au bout du texte de Vinicius. Et le texte se finit comme ça. C'est-à-dire que Vinicius, qui a quand même une neuve femme, se demande si la femme à qui il est en train de déclarer son amour, finalement, en réfléchissant bien, il l'aime tant que ça. Et je pense que c'est aussi très lié à l'esprit de la Bossa Nova, qui est aussi des textes très différents de tous les autres rythmes que tu as nommés tout à l'heure. Le samba, qui peut avoir une attitude très politique. Ensuite, il y a le tropicalisme, le baillant, qui est très ancré dans la culture nordestine. Ici, on est sur une désinvolture d'une période magnifique, insouciante de la zone sud de Rio de Janeiro. Donc, les endroits où, quand même, on n'a pas de problème d'argent. On peut passer des heures devant la plage à admirer la beauté d'une femme et de l'architecture et des mornes de Rio. Et se demander si, finalement, l'amour qu'on ressent, il est vraiment réel ou pas. Enfin, voilà. L'eau est un élément aussi qui apparaît comme un des thèmes de la Bossa. Sans doute parce qu'elle est présente partout à Rio, en partant de la mer, de Gavéa, les cascades, tu parlais d'Aurélie des Mornes, des collines, mais également sous forme torrentielle lors des puits tropicales. Ce sont les eaux de Mars. La nature, paysages de Rio sont également présents dans la poésie qui parle de la beauté du Corcovado, de la forêt, du ciel, des plages, de la mer. On va illustrer ce lien à la nature avec la chanson « Jinji » de Tom Jovi, qui ne parle pas d'une femme, en fait. J'ai cru au départ qu'il parlait d'une femme, mais en fait, c'est le nom d'une forêt qui était derrière ces maisons et qui illustre l'amour qu'avait le compositeur pour son environnement. Donc c'est Jinji. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada On va maintenant rentrer dans le côté technique, si vous voulez bien. On va parler de style et de technique instrumentale. Alors là, vous êtes plus spécialiste que moi, donc je vais vous demander, Aurélie et Vitor, de m'interrompre si je dis des fadaises, si je me trompe un peu. Moi, je pense qu'il est difficile, il est hasardeux de chercher à identifier un genre de poésie, en tout cas estampillée, Bossa Nova. C'est ce que tu as souligné, Aurélie. Encore une fois, parce que cette musique est inclassable, elle marche sur ses propres sentiers, les textes de la Bossa, utilise une large palette de styles, de vers, sans règles bien établies pour ce qui concerne la métrique, la composition et le vocabulaire. La chose neuve, la Bossa Nova, ne s'embarrasse pas de cadres rigides et chaque texte peut apporter de nouvelles formes de poésie. L'écriture des textes a été sans doute influencée par des interprétations intimistes de la musique, de l'orchestration qui se réduit souvent à une guitare ou deux, la voix, des percussions légères, une contrebasse, une guitare basse ou un piano, et la voix, bien sûr. Le style même de l'interprétation conditionne la forme écrite. Le public vient non pour danser, mais pour écouter. Le chanteur doit, la chanteuse, doit trouver le mot juste, celui qui se pose sur une harmonie, un accord fait pour que la voix sublime le texte. C'est sans doute pour cela que les vers oscillent souvent entre cinq et sept syllabes. Ils mettent l'accent sur la qualité phonétique des mots. En passant, l'utilisation du mot comme instrument sonore et la métrique de la syncope rythmique tendent à rendre compliquée mais non impossible toute traduction des textes originaux en anglais, français ou en autre langue. C'est Jean-Paul Delfino qui souligne cela. Moi, je pense qu'on peut arriver quand même à interpréter effectivement des bossats dans d'autres langues, mais c'est vrai qu'il faut respecter cette métrique, il faut vraiment y faire attention. Jean-Paul Delfino, il souligne une constante qui est la préférence largement donnée au vers impaire. Il fait un parallèle donné par Verlaine dans son art poétique qui exprime que l'impaire s'accorde bien avec la musique, étant plus vague, plus soluble dans l'air, sans rien, en lui qui pèse ou qui pose. Jean-Paul note également l'utilisation de poésies non poétiques. Il mêle parfois des détails matériels au sein de situations pathétiques et prenons des libertés à la façon de Boris Vian ou de Jacques Prévert. Par exemple, on a chanté dans des affinados, par exemple le Roleflex qui est cité dans Des Affinados. On se demande ce qu'il fout là, ce Roleflex. Une autre trouvaille de la poésie de la bossa est de faire coïncider le texte et la ligne mélodique. On retrouve effectivement aussi cet exemple dans Des Affinados, où le premier vers, c'est Vossé Giselle qui est au Des Affinados. En fait, démarre, tu vas nous expliquer peut-être ça, tu vas peut-être le montrer, Vitor. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que la bossa nova, elle va venir d'une longue tradition dans la musique, dans la chanson brésilienne, qui va commencer vraiment à s'établir en tant que style au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, avec le Choro. Et puis avec la chanson, la chanson de Carnaval et tout ça, il y a une grosse évolution. Et à cette époque-là, il y a Noël Rose, dont tu as parlé tout à l'heure. Lui, il avait une petite voix, et ça tombe bien au moment où les enregistrements qui étaient en forme mécanique, ils deviennent électriques. Ça permettait, on va dire, aux chanteurs qui n'avaient pas la voix pour projeter, pour enregistrer, de pouvoir chanter de manière plus douce. Et donc, c'est Noël Rose qui commence vraiment, un des premiers à faire ce chant plus parlé, d'où vont venir toutes les influences après. C'était dans les années 1920, entre 1920 et 1930, qu'un groupe de Samba a changé une formule rythmique pour devenir sa Samba. Donc, Samba, il est né à la première moitié du XXe siècle. Et puis là, arrive la bossa nova, un peu avec ses influences. Donc, quand on entend Jean Gilberto qui joue, on dit, c'est la bossa nova. Mais pas tout le temps. Donc, souvent, il va faire la rythmique de la Samba. Et c'est là qu'on voit que la Samba et la bossa nova, la bossa nova, c'était une nouvelle façon de jouer de la Samba. Et en même temps, il avait enlevé de la rythmique la partie qui rendait plus difficile de faire le rythme. Donc, il y a sur des affinados, déjà, tu veux parler plutôt de la partie de la voix, de la mélodie ? Oui, de la voix, oui, tout à fait. Je vais revenir plus tard sur la rythmique. Donc, sur ça, dans la Samba, on va entendre plutôt... Ah, d'accord. Et lui, ce qu'il va faire, au lieu de faire... On va mettre cette note-là dans un accord très tendu et que ça va sonner un peu faux. Ça va sonner, c'est pas une construction mélodique logique. On attend une note, il donne une note juste un demi-ton en dessous. C'est ce qu'ils font plutôt les gens qui chantent un peu faux, quoi. Ils vont être presque justes, on va dire. Pas faux, mais presque justes. Ah, c'est super. Merci. Ah, super, génial. Merci beaucoup. On a un autre exemple, en fait, justement, de cette variation entre la voix et les mélodies qui est Samba no ma no tasso, dans laquelle les deux premiers vers se jouent sur une seule note qui forment la base. On va l'interpréter, cette chanson, juste, on va l'interpréter avec Aurélie et moi. Et alors, ce que je me permets de faire, c'est de rappeler quand même les passerelles avec les chansons françaises. On y reviendra dans l'émission. C'est qu'un petit peu le fil rouge de l'émission. Et donc, on va... Il y a une partie française qui a été adaptée par Jean-Claude Pascal, mais là, Samba no ma no tasso, c'est Antonio Carlo Jovi et Newton Mendoza. C'était juste un demi-ton. Ah, justement, j'aurais chanté certainement faux. Sur un doigt, sur une note, je t'écris cette chanson Et plus tard, quand d'autres notes à la suite me viendront Elles seront la conséquence d'un piano de troubadour Comme tu es la conséquence De tous mes rêves d'amour Les gens passent trop souvent leur temps À se parler jusqu'au délire Pour ne rien dire On n'a pas besoin des arabesques De la gamme pour traduire Ce qu'on désire Il suffit d'une seule note Qui se couche sous mes doigts Je caresse cette note Comme je te caresse, toi Et qui veut toutes les notes Ré, mi, fa, sol, la, si, do Reste seul sans une note À pleurer sur son piano Esa, qui, este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mais à base uma só Esta é outra consequência Do que acabo de dizer Comme je suis la conséquence inevitable de vous Qu'ánta gente existe par là que parle autant et ne dis rien, ou quasi rien Je me déliseis de toute escale, au final ne sois rien, non c'est rien Et je me déliseis de toute escale, au final ne sois rien Et je me déliseis pour la note, comme je vous reviens pour vous Je vais vous dire avec ma note, comme je vous aimez vous Et qui veut toutes les notes, Ré, M, F, S, L, C, D Fique toujours sans aucune, reste dans une seule Qu'ánta gente existe par là que parle autant et ne dis rien, ou quasi rien Je me déliseis de toute escale, au final ne sois rien, non c'est rien Et je me déliseis pour la note, comme je vous reviens pour vous Je vais vous dire avec ma note, comme je vous aimez vous Et qui veut toutes les notes, Ré, M, F, S, L, C, D Merci beaucoup Il y a une chose, je peux me permettre de rajouter D'abord, tu parlais du show, Victor Il y a une grande différence, c'est que la bossanova a des mélodies qui ne sont pas très étendues L'exemple dans son Bajima Notasso, c'est qu'on reste sur une seule note À Guajimars aussi, il y a un ambitus qui est très faible Ce qui permet aussi à des chanteurs et des chanteuses Qui n'ont pas, comme tu disais, une voix, une grande voix presque lyrique De chanter, susurrer dans une voix presque du canto fala dont tu parlais Ce qui bouge, c'est les accords derrière C'est ça qui fait le sel de cette musique, c'est que même sur une seule note On peut arriver à avoir un mouvement harmonique qui vous emmène Et qui vous fait vibrer Et pour rajouter encore une autre petite chose C'est vraiment une musique qui est née, à la différence du samba Qui est née dans les fonds de jardin Où il fallait quand même faire un peu de bruit C'est une musique qui est née dans des appartements de la zone sud Et donc il ne fallait pas trop faire de bruit pour ne pas déranger les voisins Donc plus on avait une instrumentation petite, réduite Et pas besoin de projeter la voix Et mieux c'était C'est ça qui fait l'esprit de cette musique En plus c'était des gens qui avaient un certain moyen financier Tout à fait Et du coup eux ils avaient accès Parce qu'on dit souvent que la bossa nova a été influencée par le jazz Alors le jazz c'est très 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 grand On peut dire qu'il a été influencé par la chanson nord-américaine des années 50 Parce que c'était des gens qui étaient à l'époque Qui recevaient des albums Qui écoutaient Colporteur Qui écoutaient La Fécie Radale Les chansons, plutôt les chansons Et puis effectivement c'était beaucoup plus simple Au niveau des structures mélodiques Et les structures harmoniques ça vient de là Et en fait il y a un fait assez intéressant C'est qu'après à la base Au départ on va dire Il y a des gens qui ont écouté des harmonies assez plus complexes Mais dans le showroom aussi on a ça Parce qu'on a Garoto On a Johnny Alf Qui est un Garoto Lui-même il a accompagné Carmen Miranda aux Etats-Unis Et il était tellement bien dans ce qu'il faisait C'était un génie Qu'il avait une partie dans le concert de Carmen Miranda Pour qu'il puisse montrer la guitare brésilienne Et du coup dans ce dont Et lui je pense qu'il y a eu des Charlie Parker Et d'autres instrumentistes de jazz Qui venaient juste pour voir Garoto Et à un moment donné le producteur de Carmen Miranda Il dit bah écoutez il prend trop de place Donc il va falloir changer le guitarriste Donc ils ont changé le guitarriste Voilà Petite anecdote Mais en fait ce que c'est important aussi C'est que le fait de cette rythmique Cette rythmique un peu plus étendue Et les accords qui viennent enrichir l'histoire C'est vraiment le plus de la Borsanova Et après comme on n'avait pas beaucoup de moyens pour enregistrer Plein de morceaux au Brésil Donc on n'avait pas un orchestre à disposition On n'avait pas beaucoup de choses Donc des fois il avait dans le studio Il avait un piano, une guitare De violon, une flûte Et un contrebasse Et voilà on va faire une orchestration avec ça Et puis ça marchait Et du coup après ce qui c'est drôle C'est qu'après les américains Ils ont commencé à faire des versions du jazz Avec une structure assez similaire à ça Mais c'était rien du tout C'était pas du tout un choix esthétique C'était plutôt le manque de choix Donc ce qu'on a on fait avec ce qu'on a Et donc c'est bien l'esprit du Brésil On fait avec ce qu'on a Magnifique, magnifique En fait je voulais effectivement parler De ces grilles harmoniques Qui peuvent être différentes Mais c'est peut-être un peu trop Aller un petit peu trop dans le détail Au niveau technique On devrait peut-être plutôt parler du Moi j'aimerais bien parler du canto falado Le chant parlé que vous avez évoqué Cette façon Parce que moi ça me va bien Moi j'ai pas une voix de chanteur d'opéra Moi ça me va bien La bossa nova avec un chant susurré comme ça Qui sont des mélodies intimistes Qui s'appuient sur des accords justement altérés C'est ce que tu disais Aurélie C'est tout ce qui est le fond musical Qui va porter la voix Qui va effectivement faire cette musicalité Il faut pas s'attendre à des règles strictes Pour cette musique Mais on a pas mal de chansons De balades De chansons même de rock De balades de jazz Tu mentionnais le jazz Qui en remplaçant l'électrique par l'acoustique Et en jouant sur l'interprétation vocale Peuvent être adaptées en bossa nova Donc c'est vraiment une façon de jouer Une façon de chanter Qui va faire d'une chanson particulière Bah un bossa ou non Oui c'est devenu un style C'est vraiment un style Alors c'est vrai qu'il y a des standards Par exemple de Carlo Jobin Qui ont été chantés magnifiquement par Sinatra Tu mentionnais Sinatra Et là si je roll C'est plus de la bossa nova C'est du jazz chanté Mais c'est pas de la bossa nova On voit dans l'orchestration déjà C'est une orchestration beaucoup plus lourde Qu'ils ont Ils avaient plus de moyens C'est tout simplement ça en fait On va chanter On va chanter Corcovado ensemble Aurélie Si tu veux bien Comme ça on va montrer un petit peu Cette voix susurrée Et on va la chanter Avec une version qui est La version originale Et la version de Pierre Barou Qui est en français Un cantin' violon Qui est en français Qui est en français Muita calma pra pensar E de tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim E até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Ma guitarra e minhas chansons Cet amour à l'horizon Qui conserve encore son mystère Tant de calme pour penser Avec le temps de rêver De la chambre La montagne s'étire Sous le soleil Que c'est beau Si rien ne pouvait changer Que tu restes à mes côtés Jusqu'à ce que s'éteigne Toute flamme Moi qui étais si triste Désabusé du monde À vivre auprès de toi J'ai bien compris Comment il est possible Comment il est possible D'être heureux Jusqu'à ce que tu restes à mes contes Merci. Merci à vous. C'est très bien, c'est super de pouvoir partager cette musique. Moi, brésilien, d'origine, étranger d'origine aussi, maintenant, pouvoir partager tout ça, c'est vraiment avoir cet espace, c'est vraiment de la chance. C'est une richesse incroyable, c'est vraiment des partages magnifiques. Merci à vous. Ce qui est fou, c'est la manière dont cette musique a traversé les périodes et dont elle continue à faire du bien. Il y a quelque chose d'extrêmement apaisant et réconciliant dans cette musique. Tout à fait. Elle a été injustement parfois qualifiée de musique d'ascenseur, sans doute à cause des versions un peu sirupeuses des Américains. Je ne veux dénoncer personne. Sans doute à cause des ascenseurs aussi. C'est vrai que les ascenseurs sont à blâmer. Mais c'est vraiment une musique qui fait du baume à l'âme. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai dû apprendre quand j'ai commencé à chanter de la bossa nova, grâce à des Brésiliens qui m'ont montré que ce n'était pas facile, effectivement, de s'accorder avec une rythmique qui n'est plus carrée, en fait. Moi, j'avais appris à chanter sur le temps, mais là, non. Il y a une fraction de seconde de décalage qui s'intercale entre la ligne mélodique et l'accompagnement par l'utilisation de syncope qui donne un effet de bi-rythmique, d'une certaine manière. Et en fait, au niveau guitare, tu ajoutes une utilisation de contrepoints d'achats altérés qui fait effectivement que c'est une musique extrêmement complexe. Et bon, alors, toi Aurélie, tu as eu beaucoup d'expériences au Brésil. Moi, je ne suis pas allé me frotter aux Brésiliens du Brésil. Moi, je me frotte aux Brésiliens qui se sont exilés en Europe. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Mais ça m'a pris du temps, justement, à m'accorder justement avec ces rythmiques qui ne sont pas carrées. Comme je le disais avant, l'histoire de la rythmique, c'est assez curieuse parce qu'au début, on a une musique qui vient des esclaves, donc la musique plutôt percussive. On a la chanson européenne qui vient par le biais des Portugais qui amène tout ce manque de leur terre, d'où vient le mot saudade. Donc, on va savoir qu'à l'époque, on parle de 1500, à partir de 1530, que le Brésil a été colonisé. Mais on parle des gens qui ont été vraiment exilés. Ce n'était pas si facile de traverser l'océan et puis aller de l'autre côté. C'était vraiment d'autres bouts de la terre. Et du coup, par le manque de références, par le manque d'actualisation, de mise à jour des rythmes, on faisait avec la mémoire. Et à un moment donné, il y a une troupe française qui arrive là-bas. Déjà, on a la mordine, qui est un style de trait qui parle de l'amour. D'où vient tout ça ? Ça vient de la mordine, ça vient un peu des racines portugaises qui étaient là-bas. Plus cette question rythmique africaine. Donc, à un moment donné, on a une troupe française, après l'arrivée du roi de Portugal, au Brésil, qui fait un spectacle avec la polka. Et du coup, la polka, tel qu'on... Je vais essayer de faire un truc un peu à l'estile. Donc, c'est... C'est juste ça. Et puis, à un moment donné, ils vont faire... Pour marquer les cycles de quatre temps. Et puis, à un moment donné, les troupes qui jouaient de la polka, vraiment de la bavère, ils sont partis. Et du coup, ils restent des Brésiliens avec ce son. Et la polka a traversé le pays. Et c'était vraiment... C'était vraiment un gros, gros, gros succès. Et puis, à un moment donné, au lieu de faire... Et ils vont faire... Et puis, après, ils vont faire... Ils vont faire que ça. Et ça devient un autre rythme. C'est le machiche. Ça se faisait avec des cuivres, tout ça. Et puis, à un moment donné, dans les années 20-30, ils vont faire une chose qui commence à compliquer la vie pour ceux qui ne sont pas des Brésiliens et qui n'ont pas le samba dans la tête tout le temps. C'est que souvent, on connaît... Quand on compte le temps, on compte 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Alors, quand on compte le E entre le 1 et le 2, c'est exactement le milieu, le contre-temps. Alors que... Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des notes entre le 1 et le E. Et entre le E et le 2. Et c'est ça qui devient compliqué. Donc, au lieu de faire... C'est-à-dire que les accords, ils ne viennent plus sur le temps comme on a l'habitude. Et ça, c'est la samba. Et ça, ça commence à être compliqué pour... Et puis, il y a plein de types de samba. Et puis, à un moment donné, il y a Jean Gilberto qui prend juste la moitié de la clave de la samba. Qui est ça. Parce que la samba fait... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et bon, ça en va, c'est juste ça. Donc, on n'a plus l'élément rythmique qui vient entre le 1 et le E, entre le E et le 2. Parce que ça devient plus facile de jouer. Mais pas forcément de chanter, parce qu'après, le chant, il va compenser ses manques. Et c'est là la difficulté. Donc, il y a des notes qui vont arriver juste avant. Et toutes ces anticipations, ce sont des héritages qui viennent de la samba. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi tu dis effectivement que Jean Gilberto, par exemple, il mélangeait aussi avec la samba. Il mélange beaucoup. Beaucoup d'interprétations, on entend... Il mélange beaucoup. Il s'écarte. Sur la fille de Panema, il va faire... Ces rythmes-là, c'est samba, c'est pas pour samba. Mais après, quand il arrive à la deuxième partie, il fait... Là, oui. Là, j'ai bossa nova. Donc, il va même utiliser ça comme un contraste, en fait. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, la bossa nova, c'est pas forcément une marque musicale spécifique, mais c'est plutôt une façon d'interpréter, plutôt au niveau de la voix et des accords, des mélodies, des arrangements et des instruments. parce qu'effectivement, moi, je pensais que c'était un style bien particulier avec la marque jouant Gilberto. Mais c'est... On aime bien les étiquettes. On aime bien les étiquettes. De toute façon, c'est très pratique. Mais très concrètement, la petite blague, c'est de dire que la bossa nova n'existe pas, au sens où elle n'est pas reconnaissable et systématisable dans une bâtide, dans une clave. quand tu vas vers la salsa cubaine, tu peux reconnaître tout de suite que c'est que la clave d'une salsa cubaine. La bossa nova, elle va transiter. Ce qu'on a joué tout à l'heure, Samba de Jemanotasso, c'est pas très bossa nova. Le rythme est plutôt soutenu, c'est très, très syncopé. Le texte ne parle pas, enfin, parle un peu d'amour, mais aussi de samba. Ça s'appelle, Samba de Jemanotasso. En fait, pour moi, c'est vraiment un esprit. C'est une manière d'être et de voir la vie. Je parlais tout à l'heure d'insouciance, c'est une espèce de parenthèse enchantée avant l'arrivée de la dictature, quand même, en 64, on est sur une vie rêvée et c'est plus un esprit qu'un style de musique reconnaissable et systématisable dans une école de musique, par exemple. Ceux qui ont été contaminés, je dirais, entre parenthèses, par exemple en France, on se sent approprié ce style de musique. Je pense à notre ami Didier Sustrac, il met ses propres notes, ses propres mots. Il ne parle pas du Brésil, il parle de sa propre poésie. Mais il a l'esprit. Il reste dans cet esprit-là. Il reste dans cet esprit-là. Il a la manière de chanter aussi et il a les textes. Un peu en brésilien, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est la malémolence, qui est une espèce de souplesse, c'est un mot intraduisible, mais il parle de lui-même, il y a plein de courbes dans ce mot-là. Mais le petit cours qu'a fait Vitor, c'est absolument édifiant. J'ai rarement vu ça de manière aussi claire. Voir comment le rythme est transformé. Est transformé, c'est magnifique. Ou un peuple métissé s'approprie, ce qui vient d'ailleurs pour le transformer et le modeler à son image, c'est-à-dire l'image d'un peuple, encore une fois, métissé. et la Brossanova, elle fait vraiment, elle fait vraiment, c'est pas, on peut pas dire ennemi, mais il y avait des gens qui, comme c'était vraiment très complexe au niveau de l'harmonie, donc on n'est pas dans le cadre samba qui est un truc très simple. Très tonal. Il faut avoir un palais, c'est comme quand on goûte des saveurs, il faut avoir un palais éduqué. Voilà, d'autres couleurs, d'autres couleurs, mais il y a un samba de Pauline d'Aviore qui dit bien, il s'appelle argument, c'est argument. L'argument, oui. L'argument, oui. Il dit, oui c'est bien, j'accepte l'argument, mais ne changez pas trop la samba, comme ça. Et donc c'était vraiment quelque chose de dire aux bossanovistes aussi, de dire qu'il y avait tellement de changements au niveau, il n'y a pas de rémouition. Au niveau, il ne faut pas aller trop loin. Ça nous manque un tambourine, des choses comme ça, parce que c'était parti aux orchestres et tout ça, mais tout ça, voilà, c'est notre envie de, je pense que c'est notre envie de garder les choses telles comme elles sont et on a un peu peur du changement. En tout cas, la bossanova, la bossanova, elle pourrait faire de revaloriser la guitare, tu ne vas pas me contourir, parce qu'en tant que guitariste, elle avait été un petit peu oblitérée par les cuivres, les big bang des années 40-50 et là, vraiment, Jean-Gilberto la remet sur le devant de la scène et toi, tu es vraiment particulièrement dans cet état d'esprit, évidemment, au niveau de tout ce qui est sans rechercher nécessairement la virtuosité, mais le souci de la note juste et j'aimerais bien que tu, parce que je sais que tu prépares un projet autour de Baden-Powell, j'aimerais bien que tu nous joues un morceau de Baden-Powell, justement, pour montrer cet aspect guitare purement instrumental que pouvait... Ah ben, c'est l'occasion, justement, de montrer un peu cette influence sur le thème que vous entendez souvent à la radio Alma, à l'émission Fleur, devant ça. Oui, c'est toi qui la joue. C'est moi qui joue ça et ce que je trouve, Baden-Powell, différemment de Jean-Gilberto, Jean-Gilberto, il était... Ils disent même qu'il passait beaucoup de temps dans la salle de bain, dans la toilette parce qu'il avait une bonne acoustique. Et là, les personnes nous gênaient, donc avec sa guitare, à chercher le juste rythme. Et puis, elle a beaucoup vécu avec Garotto, avec qui il jouait avec Méméranda, comme je le disais tout à l'heure, qui lui a beaucoup appris, beaucoup de choses. Garotto, déjà, a joué un peu cette levade un peu pareille, mais Jean-Gilberto vraiment concrète. C'est quelque chose là-dessus très importante au niveau de la Bossa Nova. Baden, elle est un peu de cette époque-là. Par contre, lui, il prend toutes les influences du jazz, toutes les influences des harmonies, et puis, il va faire sa musique beaucoup plus ancrée dans la tradition de la culture afro-brésilienne, des religions afro-brésiliennes, surtout le candomblé. On va parler de candomblé et de umbanda. Umbanda, c'est un syncrétisme, mais le candomblé, c'est vraiment les racines des religions afro-descendantes qui sont arrivées au Brésil. Et là, il fait les afro-sambas avec Vinicius qui met tous ces mots bossanovis dans ces compositions. Mais là, une composition instrumentale de Baden qui montre un peu cette ouverture à l'harmonie. C'est comme je vois l'influence de la bossanova sur Baden-Powell. Il a ces morceaux qui s'appellent « Sermon » et qui va utiliser des accords et des solutions qui sont assez inattendues à un moment donné. Et ça vient de cette ouverture à la bossanova, à l'autres harmonies et puis à cet élargissement, est-ce qu'on peut dire ça, de la musique brésilienne de la samba. Sous-titrage ST' 501 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 On va arriver tout doucement à la fin de cette émission mais on a quand même encore un petit peu de temps. Donc moi je crois qu'on va se faire plaisir un petit peu parce qu'on a parlé de la bossanova. Il est de coutume de dire que la première bossanova qui a été enregistrée c'est chez Gat Saoudat. j'en ai déjà parlé je crois que c'était le 10 juillet 1958 par Jean Gilberto. On va se faire plaisir on va la chanter et puis si on a encore un petit peu de temps on fait une émission on passera pour finir l'émission un morceau qui nous plaît bien aussi qui s'appelle Mania de Carnaval mais on va d'abord chanter chez Gat Saoudat. Sous-titrage ST' 501 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 plus en détail des musiciens qui ont fait cette musique, de nouvelles générations, des passeurs, donc je pense qu'on aura vraiment des émissions qui sont ciblées sur des musiciens, ou peut-être même des musiques donc je vous donne rendez-vous en décembre, vous êtes sur Radio Alma, l'émission Fleur de Bossa, j'ai eu le bonheur de partager cette émission avec Aurélie et Vitor, merci à vous deux c'était magnifique, je l'ai vraiment adoré Merci Aurélie pour m'accompagner Merci à vous Merci à vous deux Et aux manettes, nous avons, je remercie David Martinez qui a permis que cette émission soit possible et je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada